Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors on va parler de rythme et le rythme c'est vraiment important parce que quand on n'est pas en rythme, ça sonne vraiment débutant, ça sonne pas pro et pour améliorer son sens du rythme, il y a de nombreuses méthodes, plein d'exercices, plein de choses à faire mais bon, le problème c'est que les exercices, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à faire et quand on peut arriver au même résultat, en se faisant plaisir et en jouant des chansons qui sont trop bien il ne faut pas s'en priver et c'est pour ça qu'on va utiliser une chanson pour perfectionner votre sens du rythme et en fait je commence une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Un rythme, une chanson et c'est parti ! Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, ça prend quelques secondes et au moins vous ne ratez rien des prochaines vidéos et en plus de ça, j'ai un cadeau pour vous, en fait, j'ai créé un cours de piano spécialement pour vous et vous pouvez y avoir accès gratuitement, je vous explique tout à la fin de la vidéo Alors la première chanson qu'on va voir dans cette série pour travailler le rythme, c'est Locked Out of Heaven de Bruno Mars Alors vous l'entendez, l'accompagnement de la chanson est vraiment basé sur quelque chose de très rythmique et pour faire ça, pour s'entraîner à ça, on va d'abord taper ce rythme avec les mains Et pourquoi on va taper avec les mains ? Et pourquoi on ne joue pas du piano directement ? En fait, les percussions corporelles, c'est extrêmement efficace pour progresser en rythme Il y a beaucoup de gens qui ont fait des études là-dessus, qui ont travaillé sur ça et vraiment, vraiment, ça marche trop bien Donc c'est ce qu'on va faire, on va taper ce rythme dans les mains Je vais vous le taper dans les mains et dès que vous l'avez, vous le faites avec moi Donc voilà la première partie du rythme, en tapant dans les mains, c'est parti 1, 2, 3 C'est tout, voilà, faites-le avec moi 1, 2, 3 Donc pour bien intégrer ce rythme, vous pouvez le faire avec moi, en tapant des mains vous repassez le petit passage là Vous pouvez aussi le faire avec Bruno Mars, vous mettez l'original et puis, à chaque fois qu'il y a les guitares, ces coups de guitare, vous tapez des mains en même temps et il ne faut pas hésiter à le faire en boucle le plus longtemps possible Ok, maintenant, on va passer au piano et ce qu'on va faire, c'est que ce rythme qu'on a tapé des mains, on va le jouer avec des notes C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre tous les accords, on ne va pas mettre 40 trucs d'un coup Non, juste quelques notes à la main droite et vous allez voir que c'est plutôt simple On va jouer Do, Ré Do, Si bémol La, Sol Do, Ré Do, Si bémol La, Sol Donc, 1, 2, 3 Ok, on a la première partie du rythme de cette chanson On va voir la suivante Et on va utiliser exactement la même méthode que tout à l'heure qui a marché, c'est-à-dire qu'on va taper dans les mains Je refais la première et je fais la suite après 1, 2, 3 Et ça revient au début Alors pour cette deuxième partie, on n'a pas besoin d'une tonne de notes mais on a juste besoin d'une seule note, le Sol Donc voilà ce que ça va donner au piano quand on met toute l'intro, tout le rythme, les deux parties ensemble Donc allez-y doucement au début Et puis après vous accélérez progressivement Alors encore une fois, j'insiste, ça il faut le faire en boucle, d'accord On enchaîne les deux parties Et puis on revient à la première et la deuxième Et on fait ça en boucle jusqu'à ce que ça soit parfait Ok, si vous en êtes là, bravo, je vous félicite, vous êtes sur la bonne voie Maintenant on va se pencher sur les accords de la chanson Pour sonner proche de Bruno Mars Et en fait, pour l'instant on a joué des notes Pour simplifier, mais en fait ce sont des accords qui sont joués On a joué 5 notes Et maintenant on va jouer 5 accords Et on va voir ces accords-là Alors si vous êtes débutant, c'est pas forcément évident Mais voilà, on va y aller progressivement Le premier accord est un accord majeur de Do Avec Do, Mi, Sol Et l'accord est renversé Donc ce Do en bas, il passe en haut Et le Do du bas, on va le jouer avec la main gauche Le deuxième accord, c'est un accord mineur de Ré Avec Ré, Fa et La Et on va faire la même chose Le Ré du bas va passer en haut Et puis en bas, on joue avec notre main gauche Premier accord, deuxième accord Le troisième accord, c'est un accord majeur de Si bémol Avec Si bémol, Ré et Fa Et on va faire exactement la même chose Le Si bémol va passer en haut Et puis en bas, on joue avec la main gauche Ok Donc voilà déjà ce que ça donne avec les trois premiers accords Donc vous pouvez commencer par la première partie avec les trois premiers accords Allez-y doucement parce que si vous jouez tout de suite très vite Vous prenez le risque que ça sonne brouillon Et puis que ça sonne toujours brouillon après D'accord ? Donc enchaînez doucement les accords Prenez votre temps Je sais que c'est pas évident mais il faut vous accrocher Il reste seulement deux accords L'avant-dernier accord est un accord mineur de La Avec La, Do, Mi On refait encore la même chose Le La du bas passe en haut Et puis en bas, on le joue avec la main gauche Et puis dernier accord, un accord mineur de Sol Et on va faire exactement la même chose Le Sol du bas va passer en haut Et puis en bas, on le joue à la main gauche Bon maintenant on a tous les accords Donc voilà, on peut vraiment s'entraîner à les enchaîner Du début à la fin et voilà ce que ça donne Ce que vous pouvez faire pour améliorer ça encore C'est de décaler votre main gauche un petit peu plus dans les graves Donc ce Do que vous jouez à la main gauche On va le faire partir d'ici Donc les basses, on va les jouer plus basses Et on peut même faire encore plus bas si on veut Voilà pour Locked Out of Heaven C'est le premier épisode de cette série Un rythme, une chanson Et voilà, abonnez-vous à la chaîne Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la série Et puis toutes les vidéos que je suis en train de préparer pour vous Et puis sous la vidéo dans la description Vous pouvez accéder gratuitement à un cours de piano Que j'ai spécialement créé pour vous Donc n'hésitez pas Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501